Eh bien nous sommes le 21 février 2014 et je partage avec vous donc le listing des bénédictions que je continue à recevoir de Dieu et toute la gloire lui revient. Donc j'ai reçu aujourd'hui une boîte de 12 oeufs frais, une plaquette de beurre, 8 aortes activées à nature, 6 pommes. Il doit bien avoir 12 poires, en fait je ne peux pas savoir vraiment, mais une grosse boîte de poire, un melon, 3 à 4 briques de lait, des courgettes, des concombres, des bananes jaunes, des bananes vertes, des piments, du boudin créole, du thé. Alors je sais que c'est un nouveau type de thé, du thé vert vendu au litre comme une boisson, faveur citron mate. Oui alors je vais m'en excuser, j'ai malheureusement dû interrompre mon propos. Donc je recommande, je crois que je m'étais arrêtée à boudin créole et avec le boudin créole, du rhum, je sais que c'est pour recevoir non moi, mais quelqu'un qui est chez moi qui reçoit avec ces choses là. Est-ce que moi je ne bois pas d'alcool ? Un assentiment de cachou, toujours je suppose pour l'apéritif. Et aussi du jambon fumé, des tomates, des raisins rouges. Alors en matière de fromage, en matière de fruits toujours, pardon, des oranges et donc des raisins rouges. Et en matière de fromage, un bris et une autre variété de camembert. Et ainsi que du pain, voilà, du pain là encore que je reçois chaque jour de la part du Seigneur. Je reçois toujours mon pain quotidien de sa pâle et je lui ai engracé grand vraiment. Je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il m'a envoyé de bon encore aujourd'hui. Je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'espère que vous voyez aussi le rapport avec les choses que je lui ai demandé dans la prière. Bien sûr, comme d'habitude, le Seigneur me montre que les éléments sont là. Pour donner un exemple, je lui avais demandé des saucisses, elles sont bien là. Ainsi que l'essentiel de tout ce que je lui ai demandé pour ne pas dire tout. Enfin, en tout cas pour tout ce que j'ai compté. Il y a même des choses par-dessus en plus. Donc je rends vraiment grâce à avoir un Dieu. J'oublie peut-être certains éléments, mais je vous ai donné tout ce que j'ai sous les yeux pour le moment. Et je le dis encore, merci Seigneur. Et vraiment toute la gloire en temps revient éternellement. Dieu, Jésus, d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Comme je vous disais à l'instant, je sentais que j'oubliais des choses. Et bien voilà, je viens de voir qu'il y a trois têtes de laitue. Je ne sais plus si je l'ai précisé. Donc le Seigneur m'a aussi envoyé du melon. Et bien d'autres choses. Là encore, en fonction de ce qu'il m'arrivera certainement de découvrir encore, je revendrai la parole pour le signaler. En tout cas, merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu m'envoies. Merci, mon Jésus, d'amour, je t'aime et nous t'aimons. Nous tous tes enfants éternellement. Dieu, merci Seigneur, encore. Bien, une autre chose, je vous avais dit que j'avais la sensation qu'il y avait des choses que je ne voyais pas, que le Seigneur m'avait envoyé, mais j'avais la sensation qu'on m'en dissimulait certaines. Et bien voilà, ça part raté. Aujourd'hui, on est le 22, je crois que c'est hier que je vous faisais le listing des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur. Et ce matin, ne voilà-t-il pas que j'ai découvert un gros paquet de biscuits moelleux. Je ne sais même pas comment on appelle ces biscuits. Ce sont des biscuits épaisses et comme des petits gâteaux, en fait, fourrés à la crème et à la confiture, un peu comme les napolitains, mais en taille miniature. Et celui-là était à la cerise, à la confiture de cerise et à la crème. Et je remercie le Seigneur Jésus et je sais que c'est vraiment lui qui m'aura. Je vois ça pour me bénir parce qu'il sait très bien que la cerise est l'un de mes éléments préférés également. Ça fait partie de mes fruits préférés. Et d'ailleurs, je remercie et gloire à Jésus qui m'a inspiré une super bonne recette à base de cerises par l'avoir de son Saint-Esprit. Merci encore Saint-Esprit, chérie d'amour. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Et en fait, je voulais remercier le Seigneur pour ça, pour d'autres choses également qu'il m'a envoyées et aussi parce qu'au nombre des choses que j'ai reçues du Seigneur hier, il a également renouvelé une partie, enfin, il a renouvelé une partie du mobilier. Je vous témoignais qu'il m'a envoyé un nouveau sommier, permis d'avoir un nouveau matelas. Je lui remercie et gloire pour ça, mais j'ai expliqué dans quelles conditions la dernière fois. Mais j'ai également reçu du Seigneur, enfin, de la part du Seigneur, nous avons reçu à la maison que, comme je disais, le Seigneur a renouvelé une partie du mobilier. Alors, il a permis que la personne avec qui je vis il y a quelque temps a eu un nouveau lit. Et maintenant, cette personne-là a également une nouvelle armoire et une nouvelle table pour la véranda avec de nouvelles chaises, six nouvelles chaises, mais alors très, très design. La table est dessus en verre fumé et les chaises sont soit, enfin, c'est vraiment très design et très moderne. Soit c'est de la découpe faite au laser, soit c'est un mot formé, mais c'est littéralement de la sculpture de PVC, enfin, je ne sais, je ne saurais trop quoi. Je n'étais pas là quand ça a été commandé et acheté, mais en tout cas, j'ai été là quand ça a été livré. Et c'est vrai que tous ceux qui étaient là, même celui qui faisait le montage disait que, et la livraison disait que c'était vraiment très, très beau. Et je tenais à remercier le Seigneur pour ça, comme pour toutes les autres bonnes choses qu'il nous a envoyées, et bien entendu, il continue à nous envoyer aussi notre pain quotidien. Je le dis encore, merci, éternel mon Dieu, Jésus, d'amour, Saint-Esprit, pour toutes ces bonnes choses que tu m'envoies. Toute la gloire t'en reviens, je t'aime et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants. Alors, nous sommes toujours le 22 février 2014 et j'ai oublié de vous préciser, je vous le disais à l'instant que le Seigneur m'a envoyé, enfin, envoyé à la maison une nouvelle table avec six nouvelles chaises. Bien sûr, avec ces chaises, les coussins assortis afin que la cise soit plus agréable. Je précise que c'est une salle, enfin, c'est un peu comme une salle à manger blanche avec des coussins verranis, puisque toute la maison est blanc et verranis. Et je disais comment le Seigneur m'a offert plusieurs, enfin, a permis qu'il y ait à la maison, nous envoyer à la maison des services de verres à thé, à eau. Mais aujourd'hui, je crois que ce sont des verres qui peuvent servir à la fois de verre à eau ou de verre à vin, qui nous ont envoyé un dégradé de bleu turquoise comme les verres dont je vous ai parlé cette semaine sont bleu turquoise, donc ils sont assortis. Donc là, cette fois-ci, il y en a 12. Il y a aussi des serviettes de table et un gadget assez marron, pour moi qui aime cuisiner, pour qui c'est une passion. Je précise que ce gadget n'est pas forcément que pour moi ou pour moi, mais en tout cas, le Seigneur l'a envoyé à la maison, c'est un, donc c'est pour ça que j'en parle, c'est un moule-œuf qui permet de transformer un œuf qui était rond en carré, bon, c'est certainement pour travailler, rendre certaines présentations culinaires plus originales et toute la gloire en revient à Dieu. Et j'ai aussi reçu, donc, du pain, mon pain, voilà, le Seigneur m'a envoyé mon pain quotidien, je viens de voir la baguette sur la table, donc je le précise également. Et encore une fois, je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son saint-esprit. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu m'envoies. Eh bien, nous sommes toujours le 22 février 2014, et les bénédictions du Seigneur continuent à affluer, et je tiens à lui rendre grâce et gloire, d'autant qu'il m'avait avertie par le biais de membres de ma famille spirituelle qu'il allait faire plus voir sur moi ses bénédictions ce week-end. Et force est de constater que, comme d'habitude, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, tient toujours ses promesses comme à son habitude, et toute la gloire lui en revient. Et donc, au nombre des bénédictions du Seigneur que je reçois cette semaine, j'ai reçu ce soir de sa part une tarte de cake aux olives, au jambon et au fromage, une tarte de tarte aux poireaux, une tarte de tarte à la morine, une tarte de... c'est une espèce de... je pense que c'est un peu comme une tarte salée au giroumont. Et peut-être une autre, un autre parfum que je n'ai pas encore eu le temps de goûter, donc j'en parle pas, mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour toutes ces bonnes choses que tu m'envoies. Et je les reçois avec plaisir, et aussi comme un petit signe de confirmation de la part du Seigneur, parce que toutes ces recettes sont des recettes qu'il m'a apprises, ce sont des événements qu'il m'a appris à cuisiner, et ce sont des recettes que j'ai eu l'occasion de travailler avec le Seigneur, qu'il m'a apprises. Donc, je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ça me donne l'occasion de goûter ces mêmes recettes préparées par d'autres personnes que par moi-même, et de pouvoir peut-être à l'occasion en voir peut-être des aspects que je n'avais pas encore vus, ou d'autres choses, en découvrir une autre, on va dire, une autre face, voilà, d'autres aspects. En tout cas, je tenais à remercier le Seigneur qui continue à me bénir, et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous, nous t'es enfants. Donc, nous sommes toujours le 22 février 2014, mais au soir, cette fois-ci, je tiens à remercier le gloire à Dieu qui, quand il me l'avait annoncé, m'a béni une fois depuis ce week-end. Il me l'avait tout de même annoncé, toute la gloire en revient. Et c'est la preuve qu'il tient toujours, c'est promenu, c'est de toute manière, je l'ai toujours vu le faire, je remercie le gloire à Dieu pour ça, car l'éternel notre merveille et Dieu d'amour ne ment jamais, et toute la gloire lui revient. Je peux vous dire que j'ai toujours vu tout ce que le Seigneur, tout ce dont le Seigneur Jésus m'a averti se réalise, et tout ce que Dieu m'a dit, m'averti par le biais de son Saint-Esprit se réalise. J'ai toujours vu le faire. Même ce week-end, chez moi, il était question que quelqu'un soit de passage après un voyage. Le Seigneur m'a averti que cette personne n'arriverait pas chez moi hier soir, ni ce soir, ni ce soir, cette personne n'est jamais encore arrivée en Guadeloupe. Les gens, grâce et gloire, en tout cas pas chez moi. Elle n'était pas chez moi hier soir, elle n'est pas chez moi ce soir, et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que le Seigneur m'en avait averti, dans le sens où, enfin, je ne connais pas cette personne, ce n'est pas moi qui la recevais, donc je n'ai rien contre elle, mais je veux dire, voilà, ce que Dieu, dans le sens où Dieu m'en avait averti, c'est bien ce que je vois se faire, sinon je n'avais rien contre la venue de cette personne, je tiens à le préciser. Alors, je tenais aussi à rendre grâce et gloire à Dieu, qui m'a envoyé des bénédictions de plus ce soir, dont un cake aux olives, une tarte un peu style quiche au poireau, une autre au giroumont, une autre à la morue, et puis un autre parfait encore, je crois. Et pour moi, c'est... Je remercie le Seigneur qui a mis au cœur de quelqu'un qui revenait d'une manifestation de ma porte et toutes ses parts de tarte pour me baigner, déjà parce qu'il sait que j'aime beaucoup ce type de mets, mais en plus que j'ai l'habitude de les travailler, de les cuisiner avec lui, et je le prends comme une occasion de découvrir la manière dont d'autres personnes préparent les mêmes mets que j'ai l'habitude de préparer moi-même, excepté l'aversion à l'amour. Mais en attendant, je remercie le Seigneur parce que je le prends personnellement comme une occasion, voilà, de découvrir, peut-être d'aimer des saveurs que je connais déjà, mais cuisiner autrement par d'autres personnes, et je le disais encore cette semaine à quelqu'un chez moi, vous donnez à deux personnes les mêmes ingrédients et vous leur demandez de réaliser les mêmes recettes, enfin la même recette avec les mêmes ingrédients, et vous allez avoir au bout du compte, même avec les mêmes ingrédients et la même recette, des saveurs totalement différentes en bouche, ou la sensation que vous mangez deux plats totalement différents, parce que chacun a sa manière de cuisiner dans la vie, et donc, voilà, je le prends comme une occasion de vraiment découvrir un nouvel aspect de plats que je sais déjà cuisiner, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui élargit toujours notre horizon et nous fait toujours découvrir de nouvelles choses, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça également. Merci Seigneur, je t'aime, et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants. Bien, nous sommes le 24 février 2014, et je voulais juste préciser que, comme je l'avais annoncé, enfin comme je l'ai dit, le Seigneur me l'avait annoncé, pour être plus clair, il m'a dit qu'il allait faire pleuvoir ses bénédictions sur moi tous les week-ends, et c'est bel et bien arrivé, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, je vous ai parlé de ce que j'avais le samedi, aussi du Seigneur, mais même hier dimanche, j'ai encore reçu pas mal de choses, parmi lesquelles deux à trois baguettes de pain, et là, je vous disais samedi soir, comment ils m'ont envoyé des pardes de tarte, aux poireaux, et aux mons, à diverses choses, et un dimanche, c'était de la quiche lorraine, du gratin de banane jaune, et il m'a mis à cœur de faire un gratin de papaye verte, et un gratin de chinois, d'un autre type, enfin, on va dire un peu particulier, alliant deux légumes différents, plus un plat au four de viande pour les accompagner, et il m'a inspiré au moins deux recettes de granité, et ça me donne d'ailleurs l'occasion de dire que, sans compter qu'en plus de toutes ces choses, il m'avait déjà inspiré sept autres recettes de gâteaux et plats à l'enfant, que ce soit légumes, viande et autres desserts, et vraiment gâteaux également, donc je dis vraiment, je rends grâce et de gloire à Dieu pour le festin qui est disposé sur ma table, et toutes les recettes qu'il continue à m'inspirer, j'ai l'habitude de vous dire aussi, en plus de faire le listing, environ combien de recettes le Seigneur m'a inspiré, et alors là, il y en a encore vraiment une pléiade, c'est moi qui n'ai pas encore d'autant de toutes les comptées, mais en tout cas, je sais que cette semaine, j'ai enregistré sept nouvelles recettes de la part du Seigneur, enfin, qu'il m'a inspiré, dont environ quatre de gâteaux, je crois, sans compter les recettes, donc je crois qu'il y a deux recettes de poulets, deux recettes de côtes de porc, deux recettes de classe allée, quelque chose de ce genre-là, et environ au moins quatre de gâteaux, ça doit être pareil, quatre de granité, donc je crois que, même si je ne les compte pas, là, ça c'est déjà une certaine quantité, la semaine dernière, je vous disais qu'il y en avait environ 20, je crois, je pense bien que cette semaine, c'est pareil, il y a simplement que je n'ai pas encore pu toutes les enregistrer, les dénombrer, pour le moment, j'en ai enregistré sept, mais en tout cas, je tenais à rendre grâce et de leur adieu pour toutes les bonnes choses qu'ils m'ont envoyées, sans compter qu'ils m'ont envoyées aussi un médicament qui était vraiment très important pour moi, et je tenais à rendre grâce et de leur adieu pour ce point-là également, je dis vraiment tout à l'heure, on revient à Dieu, j'ai dû à son Saint-Esprit, mais ainsi Seigneur, je t'aime et nous t'aime. Nous tous tes enfants, nous t'aimons.